Merci. J'ai ouvert ce livre, Pierre, je l'ai bien parcouru, avec une sensation très bizarre, parce que je l'avais pu regarder depuis sûrement 100 ans, et c'était évidemment toujours une expérience redoutable, mais elle est tout spécialement ici, parce qu'il me semble que c'est un livre qui est un peu en porteur faux, ce qu'on a bien voulu le relire, c'est un site, ne serait-ce que pour cette séance on peut le sentir, en porteur faux, parce que, comme il est dit dans mon introduction, ça se voulait un cours, si vous voulez, une sorte de synthèse, pour ce cours-ci, une sorte de synthèse de ce qui se faisait, de ce que je savais, et j'en ai mis beaucoup, il y en a un autre, je pourrais s'en dire, c'était le livre, c'était vraiment le cours, Je m'explique aussi qu'il était échéant d'abord, mais c'est un événement théologique. Voilà. Mais en même temps, il y avait des idées personnelles, mais je dirais surtout que j'entrais dans une espèce de débat dont je ne soupçonnais pas, à ce moment-là, qu'il allait prendre une telle ampleur. Et ceci, tourne beaucoup, je vous en disais, autour de ce premier article de Bourdieu sur les libératures, le marché des biens symboliques, que je venais de découvrir au moment où j'écrivais. C'était en cours d'écriture, car je savais qu'il y avait quelques temps, quelques années, c'est pour vous que je vous en disais. Je me souviens bien qu'il y avait un problème que l'on connaissait. C'est ma passée beaucoup depuis le marché des biens symboliques, en venant du monde, que nous ne connaissions pas. Et donc, tout à coup, je me trouvais devant une proposition pour la sociologie de littérature, pour la sociologie en général. Je connaissais bien Bourdieu, j'avais lu ses livres dès le début, mais il ne s'occupait pas. Et cette proposition du marché des biens symboliques était pour moi assez bouleversante. Et donc, à la fois, je faisais une sorte de manuel, mais j'y introduisais, effectivement, le cheval du tronc, sur cet embryon théorique qui allait faire les règles de l'art et d'autres choses, qui était évidemment une sacrée rupture et véritablement révolutionnaire. Et donc, j'ai écrit ce livre en essayant de faire la part des choses. et en essayant même de concilier deux notions que je n'arrivais pas tout à fait à ajuster, celle de l'institution, celle du champ qui venait de Bourdieu. Alors, je me souviens d'ailleurs que Bourdieu, dans un... Bourdieu n'a jamais rencontré un chiffre d'écrit à ce livre, on en a parfois parlé de lui. Et il avait fait une petite note dans la page, je ne vois pas ce que l'on gagne à utiliser une notion de classification. Je ne sais pas pourquoi il est écrit ça. Voilà. Donc, c'est un contexte un peu bizarre. Donc, maintenant, je vais essayer de prendre la question qu'il est posée et aux autres aussi. Et commençons par les paralithératures. Alors... Comment dire... On ne fait pas de doute qu'elles ont gagné du terrain. Il y a une journée qu'il faut oublier. Quant à l'accueil scientifique et universitaire. C'est une très bonne chose. Elles ont gagné du terrain. Alors, elles sont élanquées par la Grande-Gente. Elles ont encore des doutes là-dessus. Mais enfin, elles sont beaucoup plus présentes. Ce qu'ils me parlent d'ailleurs, c'est leur extrême présente dans l'enseignement secondaire. Et donc, un peu forcément, ça retentit sur l'université. Mes petits enfants, on n'en sait plus la littérature. On n'en pensait pas la littérature. Ils sentent que ça en est. C'est comme ça. Science-fiction. Donc, c'est vrai que ces productions, qui portent toutes sortes de noms, ont acquis une place toute nouvelle et toute différente. Est-ce que maintenant, l'opposition, la tension, qui existait entre la littérature de l'art et ces littératures-là, s'est refaçonnée ? Comme vous l'avez essayé de le dire. Elle s'est retransformée. J'ai envie de répondre. C'est vraiment pour qui ? Enfin, je crois qu'il est difficile de dire que, vis-à-vis de ça, l'institution, si elle existe après une attitude très nette. Je crois qu'il y a probablement une série de postures qui sont adoptées vis-à-vis de cette question. J'ai le sentiment, par exemple, que moi qui étais, celui qui a créé ici aussi le cours de joueurs paralittéraires, qui est énormément soutenu, mon ami Jean-Marie Grelson, qui a été le maître, cette magnifique bibliothèque des paralittératures, à Montbourg-Chaufontaine, qui est... Je suis de plus en plus dans une position défensive vis-à-vis de la littérature légitime. Mais il me semble que les comptes sont vers front et nous a rejetés pour qu'elles ne dévérissent pas définitivement. Mais disant cela, ce n'est jamais qu'un ami personnel et qui doit être certainement analysé par la position que j'occupe moi-même, que j'ai occupé, que j'occupe encore. Voilà un peu les choses que, très spontanément, je dirais. Donc, tout à la fois, elles continuent à m'intéresser. Je sais bien que, quand j'étais professeur, je disais aux étudiants, occupez-vous du roman policier et peut-être non du plus vulgaire, occupez-vous du fantastique, occupez-vous de la bande dessinée, occupez-vous des grands écrivains, mais ne vous occupez pas de l'entrevue. Voilà. Je vous dis ça. C'est une formule, un peu une boutade. Mais enfin, il est clair que, pour moi qui ai travaillé sur Simon, récemment, vous savez, j'étais extraordinairement frappé, c'est de l'an dernier, par le fait que, dans cette période des années 30, ou aussi, non importe, Maigret, avant sa littérature, il y a une extraordinaire efflorescence de grands écrivains, à cette époque-là, de ceux qu'on voyait être des grands écrivains. Eh bien, je dirais que, 50% des deux tiers d'entre eux ont presque sombré dans l'oubli. Monterland, Montréal, Giraud, peut-être un peu, peut-être un peu, mais sinon, d'une certaine façon, triomphe, peut-être pas à tout jamais. Donc, on voit, en effet, les auteurs, comme ça, qui verraient très bas, célébrés dans la hiérarchie, au dépend de gens qu'on a célébrés, glorifiés, et qui nous paraissent aujourd'hui, et qui n'ont pas celui-là. Et peut-être que, ce sera mon dernier mot, parce que vous allez pouvoir lancer ça autrement, et peut-être que, une notion que j'ai souvent essayé de creuser, là, c'est aussi beaucoup, notamment, quelque chose. C'est celle de littérature moyenne, elle vient de Dieu, il y a des darts, d'ailleurs, sans jamais très bien s'en expliquer, c'est peut-être un peu de le faire. Alors, moi, j'ai fait une petite tentative, et très souvent, la littérature moyenne, on l'a définie par un négatif, quand ils disent, c'est ce qui n'est pas au-dessus, et ce qui n'est pas au-dessus. Encore que cette littérature, c'est peut-être celle qui occupe le but du lecteur, d'une certaine manière, la littérature des prix, etc. Voilà. Un peu dans le désordre, c'est ce que j'ai dit très bien. Sur ce premier point...